Et j'ai parcouru toute la terre baissée. Je me suis rendu compte que c'est un pays où il y a des hommes et des femmes en terre. C'est un pays où tout, je peux dire que tous les domaines sont industrialisés. Oui, je me suis rendu compte que la terre baissée est un pays fort, grand et beau. Où le taux de chômage a baissé de 90 %. Oui, c'est vrai. Je suis arrivée à l'est de la RBC et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus aucune trace des guerres et des ganglions. Oui, je suis aussi arrivée au Kassai, où il n'y avait plus aucun souvenir des fausses communes. Oui, plus rien ne me rappelle les fausses communes, plus de larmes, plus de sang, uniquement le mémorial élevé en faveur des victimes. Et tout ceci, c'était hier. C'est hier que je me suis rendu compte que dans la guerre baissée règne la démocratie, la bonne gouvernance et un État de droit. Oui, tout ceci, c'était hier. Si vous étiez avec moi, vous auriez vu quelle paix, quel bonheur, quelle joie et quel peuple fier de son identité. Parce que la RBC s'est fait une place dans le cancer des nations et est devenu le pays le moins corrompu dans le monde. Oui, tout ça, c'était hier, pas plus tard que hier, dans mon rêve. Oui, mon rêve aux milliers de couleurs, mon rêve duquel je ne voulais plus me réveiller. Oh là là, si seulement vous étiez avec moi dans ce rêve. Ce rêve qui, à mon réveil, m'a fait pleurer. Parce que je ne voulais pas m'en réveiller. Heureusement qu'en venant ici, j'ai pu retrouver mon sourire, ma jeunesse. Oh, que dis-je ? Ma jeunesse, mon sourire. Ma jeunesse, ma force. Ma jeunesse, ta jeunesse, notre jeunesse. Cette force et cette faiblesse commune. Oui, vous êtes le rêve, réalité de demain. Oui, hier j'étais dans un rêve. Je pouvais pleurer parce que je me suis réveillée. Mais je me rends compte d'une plus grande réalité. C'est que, ici présent, nous sommes cette réalité qui va accomplir mon rêve d'hier. Y a-t-il des hommes et des femmes qui sont conscients, qui sont le rêve réalisé de la RBC ? Oui, notre pays peut espérer en sa jeunesse. Si je suis ici, c'est pour nous rappeler qu'en tant que jeunes, nous sommes un rêve. Mais nous devons travailler, travailler dur pour que nous devenions cette réalité tant espérée. Pour que nous devenions cette réalité tant attendue. Oui, jeunes, réunis aujourd'hui dans ce colloque sur la paix. Mais qui va construire cette paix ? Ce n'est pas avec des armes, ce n'est pas avec des briques, encore moins des pierres et des granites. Mais cette paix se construit main dans la main et ensemble. Je vous remercie.